bonjour à toutes et à tous alors comme je voulais dit dans le mondial dans le numéro 51 dans la foulée on va attaquer sur le numéro 53 donc j'ai reçu mon numéro 53 donc aujourd'hui et là on va attaquer les pièces en fin de compte ces systèmes de rotation de la toile et quelques pièces à coller dessus alors sur ce on va attaquer pour le détail alors donc le numéro 53 donc ici voilà les pièces alors ça c'est deux et à les barbettes les barbettes qui vont venir se mettre sur ça qu'on a eu dans le numéro je sais plus quel numéro c'était numéro le tac 48 dans le numéro 48 donc après on à la crémaillère le socle qui vient dans le gros trou là pour la rotation des pièces à coller donc les cheminées les aérateurs les deux petites échelles voilà donc voilà les aérateurs les échelles et ici pareil c'est de tirer deux aérateurs bon donc là ça va aller relativement vite non et au final donc on a ça au final on a ça voilà ça va mieux comme ça c'est mieux donc après bon au niveau de l'histoire du bismarck et ben là c'est les officiers du bismarck c'est une revue ici on a tous les les galons là c'est navire école avant d'attirer sur le bismarck voilà ici c'est une revue médicale médicale là c'est comment dire c'est une école militaire école navale en allemagne après toujours les grandes batailles alors ici c'est le roi soleil le bateau le roi soleil c'est certainement la fin et après toujours pareil les chroniques de la guerre sur mer voilà et numéro 54 à venir ça sera une section de la coque supérieure droite qui nous permettra d'ailleurs de mieux maintenir la partie qui est actuellement en place alors on va détailler tout ça on nous voit un an et 4 mois donc ici les deux barbettes l'artillerie moyenne donc c'est l'artillerie de 115 je crois c'est les deux et il y en a 6 au total si mes souvenirs sont bons d'en avoir 6 après qu'est ce qu'on a d'autre 5302 5302 c'est blindage protection donc c'est ça enfin compte ce sont des blindages de protection alors rien à deux n'a pas ensuite on a 54 c'est sous bassement de la tourelle donc c'est cette partie l'or voilà ensuite on a la queue la meuture de sous bassement 5305 c'est ça c'est ça c'est la plaque de fermeture donc de ce qu'on a fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la plaque de fermeture donc deux sous bassement c'est ce qui va venir ici en dessous je suppose mais ça on verra après et ici la roue crantée la roue crémaillère ça comme ça crémaillère regarde en dessous rien et on a on a deux sachets de vis alors on a trois vis cp cp donc p plastique et on a au total six vis aussi des ap sur ce c'est terminé pour ça alors on va venir d'abord chercher pour mettre nos et barbettes alors je ne sais pas si vous vous rappelez du monstre qui d'ailleurs toujours un régal de regarder surtout quand on a des beaux jeux lumière en pleine journée d'ailleurs il est plus beau que à la lumière artificielle donc on enlève délicatement cette partie là voilà et on a nos deux barbettes qui vont venir se mettre donc ici et ici alors on y va on positionne alors on prend comme ça et je vous conseille un petit tournevis plat alors il est là on fait pareil pour l'autre vous voyez et par en dessous donc c'est bien mis on fait pareil pour l'autre il y a les quatre, il y a les ergots on se positionne sur deux c'est comme ça que je le fais et après on vient délicatement en faire un et on vient pousser le dernier et voilà voilà pour nos barbettes de l'artillerie de 115 on reprend donc on passe tous nos fils il commence à avoir du monde là dedans pour ceux qui ne sont pas encore en tous les cas je peux vous dire que pour ceux qui ne sont pas encore arrivés là j'ai vraiment apprécié faire et arriver à ce stade là voilà donc ça la partie barbette c'est fait donc maintenant on va passer à deuxième chose alors voici donc ma fameuse tourelle alors c'est la fameuse tourelle je sais pas si vous vous rappelez c'est la tourelle bruno alors en partant de la proue vers la poupe on fait A, B, C et D la première tourelle c'est Anton la deuxième c'est Bruno la troisième c'est César et la quatrième c'est Donov je crois que c'est Donov voilà voilà donc là c'est César euh Bruno pardon autant pour moi donc là alors eux ils nous disent de coller les blindages avant je pense que c'est comme ça voilà et comme on a l'échelle qui vient ici moi je vais coller l'échelle avant qui d'ailleurs sont où mes échelles tiens donc tiens donc, tiens donc, tiens donc ah vous voyez qu'il faut vraiment faire attention encore j'en ai une une et l'autre elle est là vous voyez on veut aller trop vite et tout compte fait heureusement que je commence par les échelles alors vous voyez c'est vraiment du petit petit hein donc les échelles qui viennent se mettre ici et là et pareil de l'autre côté j'aime et aussi j'aime 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 ça que le En voilà une. J'espère que je pourrai investir un jour et assez rapidement. Sur un bon petit caméscope. On inscrite le téléphone. On a beaucoup plus de scintillement. Voilà. Donc là, la deuxième, une et deux. Maintenant, on va pouvoir coller nos flendages. Alors, on ne va pas se tromper, il y a un petit arrondi. Donc l'arrondi, il vient comme ça. Là, c'est celui-là, c'est donc celui-là. Vous voyez ? Hop, comme ça. Donc il n'y a pas à se tromper. Alors. Bon, je vais juste mettre en l'angle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voici pour nos deux blindages et nos deux échelles. Donc ça, c'est OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre nos deux ventilateurs. Alors, la petite pince qui coupe. Hop. Et là. Attention de ne pas couper n'importe comment. Parce que ça vient comme ça sur le côté. D'accord ? Le carré. Alors. Hop. Et hop. Donc là, il vient de se mettre là, dedans. On en colle. Ah non. Ah non. Ah non. Tout est pour ça. Bah, ça, j'avais peur. Bah, je crois que j'en ai perdu un. Il va falloir que... C'est pas possible, ça. Et ouais. C'est genre de choses. On a déjà vu de autre. Voilà. Viens de la fois. Et on. Saites la fin. Une autre chose. C'est la fin. Un peu. On a déjà vu. Un peu. C'est pas possible. Un peu. ça va j'ai retrouvé l'autre par contre voilà la petite porte 2 qui se maroute et 22 heures pareil donc de l'autre côté et voilà donc le blindage l'échelle et les deux ventilo en fait on va s'occuper de la partie fixation alors on retourne sa tourelle on prend le sous bassement alors le sous bassement on a ici les trois qui viennent comme ça sur le dessus ça c'est la partie qui va venir à l'intérieur alors on passe donc le fil hop dedans comme ça et alors pas de bêtises on a un petit ergot un ergot ici vis donc si on comprend le truc ça vient normalement comme ça mais apparemment là pour moi je ne suis pas bon vous voyez il y a les ergots là aussi donc c'est plus comme ça voilà vous voyez c'est plus comme ça voilà et pareil de l'autre côté alors maintenant on va venir prendre alors il nous faut les vis CP et les vis CP si mes souvenirs sont bons c'était la partie de 3 pardon les 3 vis CP voilà 3 vis CP alors on retombe la vis et sur les 3 vis CP une qui vient ici je ne sais pas si vous la voyez je ne sais pas si vous la voyez donc là j'en ai mis une là et là je vais aller mettre l'autre ici je vais aller plus je vais aller mettre aussi je vais aller plus je vais aller plus fais je vais aller plus alors vous serrez mais sans forcer dès que vous sentez que ça bloque vous m'y arrêtez comme c'est du plastique ici ça ne bouge plus donc ça c'est fait maintenant ce qu'on va faire à remettre le couvercle alors on passe ça c'est la partie qui va à l'intérieur voilà et on vient se positionner alors est-ce qu'il y a un sens spécifique ? non je ne crois pas en gros c'est ça donc si je me mets comme ça voilà c'est comme ça voilà vous voyez tac et là ici et là pareil alors ici ce qu'il nous faut donc c'est trois vis je crois même que là les vis à mettre de côté fixer la plaque de fermeture sous bassement à l'aide ok pardon alors il n'y a pas tellement de différence c'est assez elles sont un peu plus fines avec les vis qu'on a mis juste avant elles sont un point le plus fine alors pareil un serrage et dès vous voyez que ça voilà que ça force ne forcez pas de temps parce que le filetage et du plastique risque de se foutre en l'air ou on risque de fendiller des pièces en plastique voilà 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 qui est fait pour là voilà maintenant ce qu'il faut qu'on fasse on va donc reprendre notre petit monstre on retire cette partie là on vient mettre ça et vous voyez je pense qu'on va retourner pourquoi les autres vis je pensais que j'avais trop de vis mais non voilà et là maintenant on va fixer notre crémaillère alors la crémaillère alors la crémaillère on a ici vous voyez c'est une petite pointe petite flèche qui se trouve là et on la met dans ce sens là donc moi ma flèche elle est elle elle se trouve donc ici je ne sais pas si vous allez l'avoir je ne crois pas même un contre A un contre jour peut-être enfin elle est là vous voyez par rapport à ça donc ça cette flèche elle vient comme ça donc je prends et elle vient se mettre un un trois un 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 il un 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 ge un 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 Alors, je positionne, et c'est pareil, donc c'est des vis, des vis AP, c'est cela, donc pareil, donc c'est ça, on n'a pas trop de vis, on est, voilà, alors, donc on a le petit triangle qui a entré là, maintenant, on va venir mettre cette vis ici. Non, je ne le serre pas, on va aller chercher l'autre. Ce qui n'est pas évident. Il faut que je le mets bien droit, je maintiens le tout. Voilà, voilà, j'ai entendu le clic, il était mal mis de là. Alors, je resserre, je contrôle juste, là c'est bon, et là c'est bon. Voilà, donc en gros, vous voyez, ça tourne très bien, et quand on regarde comme ça, ça tourne très bien aussi. Voilà, donc pour faire mieux, pourquoi pas, je vais reprendre mon petit monstre là. Je vais remettre ces câbles. Et voilà, et c'est pas beau ça. Ah mais c'est magnifique. Vous voyez, c'est bien pratique, alors, les poussières ça n'arrange pas les choses. Bon, je fais coller ça après. Alors, bah écoutez, voilà, bon, donc ce numéro, je vais coller ça. Bon, bah écoutez, là, on en a donc fini avec ce numéro 53. Voilà, donc on se reverra avec le numéro 54. Donc voilà, et là, on aura une pièce. Voilà, c'est la prochaine étape, c'est la section de coque supérieure droite. Voilà, donc ça devrait être relativement facile à faire. Alors, bah écoutez, sur ce, je vous dis donc à toutes et à tous, à bientôt avec notre numéro 54 du Bisparc. Et on se reverra aussi, donc avec la montaine, prochain numéro 4. Je ne les ai pas encore reçus, donc j'attends. Voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, liker, commenter, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir de recevoir, hein, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, de recevoir des, comment dire, des petits messages comme ça, même si c'est pas facile, comment dire. C'est pour m'aider ou pour avancer dans la chose. Et si je fais les erreurs, surtout, hein, n'hésitez pas, je le prendrai pas moi de toute façon, sans faisant des erreurs, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, voilà. Allez, sur ce, à tous et à toutes, à toutes et à tous, pardon, à toutes et à tous, à bientôt, donc avec le numéro 54.